Coucou c'est moi je reviens comme une fleur dix ans plus tard et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la première de l'année 2020 j'espère que vous avez toutes et tous bien profité je pense que la plupart d'entre vous étaient partis en vacances en famille c'était le cas pour moi c'est d'ailleurs pour ça que j'ai disparu un petit peu de partout hein j'ai pas été très actif sur les réseaux euh non en fait j'ai pas été actif du tout sur les réseaux d'ailleurs je suis parti de chez moi j'ai fait sauter le disjoncteur non réellement j'ai tout coupé j'ai dit je me casse et la 2020 nous revoilà mon vieux j'en ai fait sauter la lumière on sent mon vieux et oui nous revoilà pour 2020 on revient en force j'espère que vous avez pris des bonnes résolutions d'ailleurs dites moi tout ça dans les commentaires moi aussi j'ai pris de nouvelles résolutions vous pouvez d'ailleurs le vérifier en cliquant sur le petit paramètre en bas à droite de la vidéo et mettre la vidéo en 4k 60 images par seconde s'il vous plaît ouais je me suis dit j'ai une caméra de compète je veux dire j'aurais acheté une gopro ça aurait fait la même autant que je m'en serve là 2020 les mecs on met le paquet vous pouvez me voir avec une belle résolution attention c'est la première vidéo de l'année je dis pas qu'on va rester en 4k tout le long de l'année mais rien que pour ça ça vaut le petit like et oui les mecs oubliez pas de vous abonner d'activer la petite clochette des notifications acheter vos jeux moins cher sur j2a tout est dans la description c'est la nouvelle année c'est 2020 on revient on est là en force et quoi de mieux que la nouvelle année pour faire une petite rétro perspective de ce qui s'est passé durant l'année 2019 sur la toile et ça tombe très bien puisque le site twag actu micro lolling nous a fait une petite liste de tout ce qui s'est passé durant l'année 2019 donc ça va très certainement rappeler des souvenirs à certains et on va très certainement aussi découvrir des choses moi même j'ai déjà scrollé un petit peu l'article et j'ai vu des choses je ne sais pas ce que c'est je n'en sais rien et pour la bonne année les mecs vous n'oubliez pas de vous abonner à ma deuxième chaîne je la mets dans la description des vidéos incroyables toute l'année bien sûr on va reprendre les streams sur twitch ça va être tous les mercredis à partir de 14 heures les meilleurs mèmes de l'année 2019 reprenez un peu de culture internet voulez vous la fille en colère alors comme je vous le dis moi je ne connais pas tout c'est des choses qui sont passées durant l'année des postes qui ont fait le buzz c'est vrai que je ne suis pas l'un des plus actifs sur les réseaux je n'y vais pas tout le temps bon quand même de temps en temps je vais faire un petit tour mais celui là par exemple et bah je ne le connaissais pas le respect est mort sur ce réseau voilà donc cette fille visiblement qui a été pris en photo qui a fait 18 000 retweets et 24 000 j'aime et bien elle a été repris sur la pochette de fifa 20 ouais pourquoi pas et franchement une jaquette comme ça moi je l'aurais acheté direct mon gars et donc bien sûr vous vous doutez bien comme à l'accoutumée que cette photo a été déclinée à toutes les sauces comme par exemple ici les dames de la cantine quand essaient de péter un kiri en plus ouais et encore moi je me souviens de la cantinière quand essayé de péter un kiri mon vieux elle faisait bien plus peur que ça salut t'es célibataire non elle n'est pas célibataire et elle ne veut pas te parler laisse la tranquille ouais tu m'étonnes moi je la laisse tranquille j'y touche pas elle est pas mal celle là tu peux aller plus loin s'il te plaît je vais lui dire un truc mais t'inquiète c'est pas sur toi c'est trop ça alors à nouveau même qui a fait le buzz en 2019 c'est sasuke l'étranglé alors celui ci par contre ouais je l'avais vu tourner j'avais vu quelques photos déclinées tu es faible sasuke moi du travail je t'en trouve à konoba konoa mais qu'est ce que tu fais sasuke avec gordon ramsay c'est celui qui fait cauchemar en cuisine version américaine ouais c'est un petit peu le philippe et chebeste de chez nous en fait d'ailleurs rien à voir cauchemar en cuisine une émission que j'adore regarder avec philippe et chebeste donc là on a la version américaine avec gordon ramsay mais je vous dis les deux n'ont rien à voir je veux dire philippe et chebeste il prévient tout le temps comme ça gordon ramsay mon vieux lui il met des baffes dans la gueule c'est un truc de ouf il y a un écart tu vois les états unis distribue déjà des baffes dans les émissions la france ça va ils ont pas encore trop osé pourquoi qu'et chebeste des fois il est costaud tu me fais pas les poches sasuke avec françois bayrou bien sûr ceux qui ont la ref n'hésitez pas à expliquer aux autres mama just kill the man ok d'accord ça c'est avec freddie mercury est ce que tu as mis ton nom dans la coupe de feu dumbledore j'ai kiffé les harry potter je les ai tous vus alors celui ci par contre je l'ai vu tourner les nouilles chinoises qui iraient partout d'ailleurs il ya des trucs je sais pas vraiment si c'est des fakes ou quoi j'ai déjà vu des vidéos là dessus comme par exemple un mec qui réparait un évier avec des nouilles chinoises mais c'était tellement bien fait il est peigné derrière mais franchement je sais pas si c'était fait coup pas non vous savez moi sur ce genre de chose je suis quelqu'un de naïf je veux dire moi j'y crois tu vois tu montres la vidéo elle est bien faite et tout il poncer les nouilles chinoises il repeignait dessus ça se trouve va savoir donc là on a boucrou qui a trouvé la solution pour réparer notre dame avec des nouilles chinoises bien entendu regardez par exemple avec cette vidéo que je viens de trouver voilà c'est franchement je ça se trouve c'est vrai je n'en sais rien tu vois Voilà c'est celle là que je vous disais le mec qui répare un évier avec des nouilles chinoises et tu vois que dalle mon gars alors est ce que c'est vrai ce que c'est fait que tu vois je sais pas parce que tu as vu tu as des coupures dans la vidéo l'autre carrément tu sais il te fait il te met des petits pois des lardons et tout la totale mon gars il y avait même le truc alors pendant un moment c'est peut-être qu'on va le voir dans l'article d'ailleurs c'était le coup du riz tu mets tout dans du riz tu mets tout ça te répare t'as la grippe tu te trempe dans du riz t'inquiète t'es guéri voilà c'est c'est chelou quand même alors est ce que c'est vrai possible tu sais les chinois ils sont forts les chinois ils sont très forts mais après franchement j'en sais rien son compte est suivi par plus de 5 millions de personnes ah ouais bah tu m'étonnes mon gars voilà je sais pas c'est quoi le produit miracle qui met l'espèce de glue ou j'en sais rien regarde ça gros il répare la carrosserie de ta bagnole avec des nouilles chinoises et si ça pleut tu fais comment je veux dire les nouilles ils absorbent la pluie tu vois non c'est voilà tranquille ah c'est fort quand même ah la zone 51 je pense que celui-ci c'est l'un des mêmes que j'ai vu le plus tourné en 2019 d'ailleurs on a fait une vidéo dessus vous pouvez cliquer sur le petit i en haut à droite de votre écran non c'est par ici voilà je me suis trompé j'avais fait deux vidéos dessus et franchement il y en avait tellement des choses à dire des choses à voir sur cette zone 51 il y a eu tellement de conneries là dessus si on court comme naruto nous irons plus vite que leur balle oui bien sûr moi expliquant à mon alien qu'il ne peut pas manger mon chien mon alien il n'en a rien à péter quoi quand je vais emmener mon alien pour le déclarer à la caf et toucher des alok moi expliquant à mon alien qu'on n'ira pas au mcdo parce que j'ai fait à manger à la maison regarde la tête qu'il a le bordel quoi il y a eu tellement de trucs qu'ont tourné là dessus les aliens quand ils vont découvrir châtelet il doit sûrement penser à son ex si je mange dans la zone 51 je peux dire bon appétit petite référence à iti l'extraterrestre que vous connaissez tous bien entendu ptdr il en a trouvé un the fuck le mec il se barre avec l'alien au calme quand je vais demander à mon alien pourquoi j'ai 300 euros d'or forfait à cause d'appel sur mars c'est quoi ce bordel celle ci elle a marqué internet je crois que le mec derrière c'est notre héros il a une détermination sans faille tu m'étonnes mon gars il y en a ils étaient pétés à la zone 51 c'est un truc de ouf il y a des mecs ils y croyaient réellement alors qu'en fait il s'est rien passé il y avait 10 pélos devant le portail fin de l'histoire ah les calculs sont pas bons kévin celui ci aussi on l'a vu pas mal tourné je pense qu'on est nombreux à avoir vu cette vidéo c'était celle ci les calculs sont pas bons kévin les calculs sont pas bons kévin bon c'est pareil cette vidéo elle a fait le tour des réseaux que ce soit facebook twitter machin elle est passée de partout on l'a vu revu ça a défilé et donc pareil forcément ça s'est décliné un petit peu à toutes les sauces ma fille un camarade de classe qui s'appelle kévin depuis quelques jours il a sur lui un petit sac et dès que quelqu'un lui rappelle que les calculs sont pas bons il en sort une poignée de paillettes qu'il saupoudre dans l'air tous les héros ne portent pas de cap ah ouais c'est pas mal ça j'espère il y aura un kévin dans ma classe comme ça quand on sera en cours de maths et qu'il se trompera sur un calcul je lui lâcherai un les calculs sont pas bons kévin alors six nine la balance alors celui ci je ne le connaissais pas mais vous allez voir qu'il est super drôle apparemment c'est un mec qui a dû balancer quelqu'un je sais pas et puis du coup il a été décliné à toutes les sauces quoi donc on a par exemple ici je sais pas si ça peut vous servir mais le mec qui a bossé sur la cover de mon projet ne payez pas sa suite adobe en fait si vous voulez le mec il a été décliné sous un truc à chaque fois il balance quelque chose il balance quelque chose ou quelqu'un voilà par exemple et ça ça me fait tellement marrer par exemple le mec il est en train de balancer où est charlie quoi voilà et on a tino qui chiale ah c'est cool j'adore la photo ah putain bon bah du coup voilà il est là charlie il nous l'a balancé six nine personne six nine actuellement 50 ok il y avait julien le goffet dorothée andrieux nico meyer cassante tolel benjamin marshall nicolas brillant fédéric amonou mumu il y avait noisette il y avait joe il y avait robin il y avait nicolas il y avait nico qui s'applaudit il y avait boris il y avait titi il y avait choupinou il y avait tivi il y avait tibru il y avait mister v aussi qui a pas mal tourné par rapport à son personnage dans nba2k il me semble d'ailleurs bah c'est sa photo en cp tu veux ma photo ouais pour la coller dans mon album de singe oh la la mais qu'est ce qu'on a pu le dire ça c'était la pire insulte à l'époque la pire quand il y a écrit votre colis sera livré entre 9h et 11h et qu'il est 11h05 ah c'est trop ça t'es là tu gattes le livreur toute la journée 30% sur votre commande des 60 euros d'achat ah je vous jure les enseignes ils redoublent d'ingéniosité pour nous faire dépenser de la thune c'est comme sur ces grands sites super connus qu'on ne citera pas combien de fois t'envoies par exemple regardez cette souris seulement 10 euros au lieu de 1500 euros non non jean jean 3000 3000 ah 3000 excusez moi non je vous jure c'est un truc de ouf alors qu'en fait la souris elle a toujours coûté 10 balles il n'y a jamais eu de promo tu vois nouveau même qui a marqué l'année 2019 donc apparemment c'est la grosse moula de eusse l'enfoiré mais visiblement bas ça a été repris par quelqu'un ah ouais effectivement non sérieux mais pourquoi elle a dit ça gros la grosse moula pourquoi elle a dit ça en vrai la grosse moula au plafond kevin alors je suis tombé sur cette moule géante plus grand que la main de kento c'est quoi ça il ya des bails chelous des fois franchement nouveau même qui a fait le buzz en 2019 si de ton côté le feu s'est éteint Alors personnellement je ne connais pas du tout Par contre la vidéo me dit quelque chose Si de ton côté le feu s'est éteint La moindre des choses c'était de m'informer D'accord Mais lui je l'ai déjà vu Lui je l'ai déjà vu et l'a tourné quelque part Soit sur Facebook, Twitter, Youtube Je sais pas où j'ai vu ça mais j'ai déjà vu sa musique en entière Et franchement c'est chaud gros Voilà c'est lui là Regardez ça Sur fond vert et tout Oh là là comment ça déchire Si de ton côté le feu s'est éteint Le feu s'est éteint La moindre des choses c'était de m'informer C'est triste quand même Ouais c'est chiant mon gars Un autre meme qui a fait le tour en 2019 C'est y'a le mec Amila Alors au début j'ai vu ça tourner un petit peu sur Facebook Et tout mais je vous avoue j'ai pas tilté Je sais pas d'où ça venait Et en fait ça vient d'une émission de télé-réalité Les marseillais ou les anges de la télé-réalité Je sais pas quoi Et moi en fait j'avais découvert le truc Sur la chaîne à Ralet de fric D'ailleurs je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne C'est un truc de ouf Il fait des remixes et tout Mais c'est franchement C'est trop bien quoi Le remix il est trop bien fait C'est un truc de ouf Y'a le mec Amila Et franchement sur sa chaîne Ralet de fric et tout J'ai découvert des discussions politiques ou quoi Que j'aurais jamais regardé Tu vois ce que je veux dire Mais et bah franchement Remix comment que ça passe crème et tout Tu croirais que les mecs ils rappent et tout Mais franchement allez voir Il fait des remixes de ouf Bon et on finit par le dernier en date C'est un TikTok de JujuFit4 Qui est parti un petit peu en couille Il a été décliné un petit peu à toutes les sauces aussi Donc c'est Bim Bam Boom Je pense que vous l'avez vu défiler Que ce soit sur Youtube, Facebook, Twitter Ou sur tous les réseaux que vous voulez C'est passé de partout Je vous la remets en tête pour le début de cette année 2020 Allez vous faire foutre avec votre musique de merde Allez vous faire foutre avec votre musique de merde Ah ok d'accord je m'attendais pas à ça Je pensais que la musique elle allait démarrer Non voilà Voilà c'est celle là Bim Bam Boom Ça fait vroom et ça fait pchit J'ai des voitures Bref on l'a tous vu On l'a tous écouté C'était pour vous la remettre un petit peu dans la tête Pour ce début d'année 2020 Ne me remerciez pas bien entendu N'oubliez pas le petit like sur cette vidéo Si ça vous a fait plaisir N'hésitez pas à vous abonner À activer la petite clochette des notifications À vous abonner aussi à ma deuxième chaîne Qui se trouve dans la description Encore une fois je vous souhaite une très bonne année A toutes et à tous Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Et ciao tout le monde Bye